bonjour à toutes et à toutes cette rubrique concerne les badges et l'implantation des bornes en france en europe les badges à gauche charge map en tout en haut en bleu sdea pour le département de l'aube new motion group shell fuclem 55 ça c'est le son ce sont les badges que j'ai dans mon portefeuille que j'emmène avec moi le seul que j'utilise vraiment c'est new motion new motion qui s'est implanté rapidement on sent que quand un groupe pétrole pétrolier ça se donne les moyens ça va très vite donc là sous les yeux vous avez donc l'implantation des bornes compatible new motion c'est un badge maintenant qui est concurrence charge map ça a été très vite les tarifs sont différents en plus donc chacun verra l'évolution de de cette concurrence cette guerre commerciale c'est nouveau mais quand il se donne les moyens ça fonctionne vite pour nous c'est tout bénéfice puisque les prix seront tirés à la baisse sauf sur autoroutes ou là les réseaux autoroutiers ont le monopole ça leur appartient c'est privé on ne peut rien y faire le prix électrique du kilowatts c'est trois fois ou quatre fois plus cher qu'à la maison voilà ça fait comme le carburant donc on peut voir que il ya des régions qui sont couvertes par new motion maintenant qu'ils n'étaient pas il ya quelques temps en arrière et qui ne sont pas par charge map alors ce qui veut dire que la carte new motion prend le dessus sur charge sur charge map ce qui n'empêche pas d'avoir les deux on ne sait jamais si on va du côté de l'allemagne c'est complètement couvert par new motion en suisse aussi en belgique aussi luxembourg aussi donc tous les pays européens sont couverts par new motion quand vous avez un chiffre un gros chiffre avec un rond bleu c'est le nombre de bornes dans le secteur si je prends par exemple dans le site il n'y a pas de gros chiffres à nancy ne sont pas des zones vraiment bien équipé un département comme ça c'est vraiment léger on voit il est grand des grandes parties des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres videls sur nancy c'est particulier nancy c'est vraiment spécial et donc quand on fait un parcours on prépare un trajet qui dépasse autonomie de la voiture il faut prendre en compte sur son trajet les bornes disponibles et ça ce sera fait sur une autre rubrique je vous expliquerai j'essaierai de faire au mieux pour vous aider vous conseiller avec l'expérience que j'ai acquise donc charge map et new motion ce sont les deux badges à posséder ensuite vous avez les badges d'autoroute flashmal d'autres badges aussi compatibles et vous payez aussi vous pouvez payer par carte bancaire ça c'est vraiment une aberration à notre époque maintenant ne pas pouvoir payer avec une carte contact la carte bancaire fait contact quand on va dans un commerce on paye il ne se dépose pas 20 ou 30 euros on peut payer sans rentrer son code son code personnel et apparemment les bornes permettant de faire comme ça de payer par carte bancaire ça coûte beaucoup plus cher c'est pour ça qu'elles ne sont pas implantées en France en grosse quantité à part sur les aires d'autoroute et peut-être d'autres secteurs donc voilà les badges principaux c'est je rappelle charge map et new motion ça vous commandez vous mettez dans votre portefeuille vous avez un véhicule électrique vous pensez maintenant que les pompes à essence vous ça ne veut plus rien dire les pompes à essence ce sont les bornes et surtout chez vous si vous pouvez recharger chez vous là c'est le top parce que quand vous allez faire un parcours qui dépasse l'autonomie des voitures vous allez faire une petite recharge d'appoint pour pouvoir rentrer chez vous vous n'allez pas faire une grosse recharge ça ne sert à rien vous rechargez l'énergie nécessaire avec une sécurité quand même pour pouvoir rentrer chez vous une fois chez vous vous complétez ça se fait tout seul vous branchez sur la prise hop c'est fait il faut savoir qu'il y a des bornes que vous pouvez installer chez vous qui font 3,7 kg 7 kg et pourquoi pas 22 kg alors là c'est du triphasé mais tout est possible le particulier peut avoir un équipement digne d'un professionnel au niveau énergie électrique il faut payer c'est tout donc je ferai une autre rubrique concernant les déplacements en dehors de la limite de l'autonomie de la voiture c'est à dire préparer un parcours proprement sur des charge maps par exemple le permet je vous ferai un petit un petit topo là dessus je vous remercie à bientôt je vous remercie